Radko Mladic a passé sa première nuit dans le centre pénitentiaire du tribunal de l'AEA aux Pays-Bas. Un convoi sous haute sécurité avec deux hélicoptères a quitté hier soir l'aéroport de Rotterdam où l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie a été transféré depuis la capitale serbe Belgrade. Mladic comparaîtra pour la première fois devant le TPI vendredi. « On lui a remis les règles du centre de détention et les procédures du tribunal à indiquer la porte-parole du TPI. Il a été soumis à un examen médical. Il a été placé dans sa cellule et restera dans cette unité de détention jusqu'à son audience de comparution initiale. » L'arrestation d'Omladic, 16 ans après la fin de la guerre de Bosnie, est considérée comme un développement clé pour le dossier d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. « Pour la Serbie, c'est mieux, reconnaît ce résident à Belgrade. Si le président Boris Tadic le pense, alors je suis d'accord avec lui, mais il ne s'agit pas d'une trahison. Nous sommes tous déçus, c'est vraiment une honte, déplore en revanche cet homme. » Ces derniers jours, des milliers d'ultranationalistes serbes ont manifesté leur soutien à Radko Mladic, accusé de génocide, de crime de guerre et entre autres de crime contre l'humanité.